amis béliers nous allons commencer par vous alors n'oubliez pas de regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire et où votre signe méridional comme expliqué dans la vidéo d'introduction afin d'avoir une lecture peut-être un peu plus exhaustive surtout si vous ne vous retrouvez pas dans l'une d'entre elles voilà si vous ne trouvez pas votre votre profil dans le signe méridional n'hésitez pas à aller voir le solaire et inversement puisque les deux peuvent se compléter nous passons assez fréquemment de l'un à l'autre dépendamment de notre énergie du moment si vous êtes davantage dans une énergie d'action ou concentré sur votre corps ou sur votre santé on regardera davantage le signe solaire si vous êtes davantage concentré sur votre mental votre intellectuel vos attitudes dans ce cas là on regardera davantage le signe méridional donc les deux se complètent allons voir tout de suite pour les béliers ceux qui se présentent au cours de ce mois ci donc en gros à quoi va ressembler votre mois ok on a l'énergie de the dash c'est une énergie justement assez vive on a beaucoup de on a beaucoup de puissance à l'intérieur on a beaucoup d'énergie au dedans on est capable de se démener énormément et le contre-coup de ça c'est que on peut se démener à tel point qu'à un moment donné les piles nyon voilà se termine assez rapidement on se retrouve à vide assez vif assez vite et on a besoin de refaire le plein et ça démarre une espèce de cycle où d'un coup on se donne puis on finit à plat on se redonne on finit à plat c'est quelque chose qui peut être un petit peu éreintant mais qui pour les personnes qui s'ennuient assez facilement leur fera en l'occurrence assez plaisir parce que ça va donner un peu de dynamisme la carte de the dash c'est aussi la carte de devoir relever un défi parce qu'on veut aller plus loin on veut se dépasser on fait la course pour ceux qui connaissent évidemment le manga qui est en l'occurrence relatif à cet épisode là on est sur l'idée de je suis en compétition donc je veux y arriver je veux faire mes preuves mais attention faire ses preuves c'est bien mais il faut savoir aussi jouer de l'économie de ne pas non plus trop se donner pour ne pas finir fatigué et finir sur les rotules donc il faut savoir utiliser son énergie de manière stratégique pour pouvoir tenir la course jusqu'au bout pour ça on va aller voir un petit peu plus loin on va aller voir l'objectif de ce mois-ci quel serait le bon objectif pour vous l'objectif pour vous on est sur the big la carte de la grandeur ou de la croissance on lui les deux noms dans le manga c'est une carte qui nous parle de s'imposer qui nous parle de prendre notre place de se montrer de s'y pouvoir dire eh oh je suis là regardez moi on essaye de se faire voir on ne se fait absolument pas discret c'est le moment véritablement de montrer que on existe que on est là avec une fonction qu'on va servir à quelque chose et que on ne va certainement pas passer inaperçu donc ça ça va être l'objectif de ce mois-ci pour vous ce qui est plutôt correct en réalité avec la carte de the dash de la furie puisque ça va vous donner l'élan justement de prendre votre place il faudra juste faire attention que dans les instants où vous serez un peu à plat parce que vous serez en train de recharger de faire en sorte que les personnes que vous essayez d'impressionner ne soient justement pas dans les parages au moment où on vous verra somnoler ça serait ça serait un peu dommage on va aller voir quelle va être la difficulté que vous pourriez affronter au cours de ce mois-ci ah bah tiens comme un hasard tiens évidemment la difficulté pour vous the little c'est tout le contraire de celle-ci c'est celle qui fonctionne avec et là la difficulté ça va être peut-être de vous faire discret ça peut être soit une difficulté à vous faire discret parce que peut-être que vous aimez vous faire remarquer vous aimez qu'on vous voit mais ça peut être aussi la difficulté lorsque vous serez dans un état de discrétion ou de petitesse les instants où on ne va pas vous voir et où vous bondirez en levant les bras en l'air en disant eh oh je suis là mais la voix sera trop petite et on ne vous entendra pas donc on est encore sur une forme de cohérence puisqu'on voit que vous allez avoir l'énergie de vous démener au cours de ce mois parce qu'il y a un challenge il y a quelque chose à relever on est en compétition avec cette carte là et du coup l'objectif pour vous ça va être de pouvoir être vu et de faire votre place mais vous allez quand même avoir la difficulté peut-être dans les moments de plat du fait que justement on va peut-être pas réussir à vous voir aussi facilement que vous que vous l'aimeriez voilà il y a quand même quelque chose qui minimise vous avez une grande volonté vous avez un grand désir d'être vu et de faire votre place mais il y a quand même quelque chose qui peine à prendre sa place peut-être au cours de ce mois parce que c'est peut-être pas encore rodé la mécanique est peut-être pas huilée donc on va aller voir par exemple quels conseils qu'est-ce qui serait bien pour vous de faire ah the flower on retrouve l'énergie du mois on retrouve l'énergie du mois qui est le fait de faire dans la douceur dans la délicatesse de se comporter avec bienveillance et avec empathie on évite de rentrer dans le lard des gens on y va avec de la pédagogie on essaye de faire les choses bien tranquillement on prend ses marques non pas par la violence non pas par la virulence ou par la forte énergie mais juste par la douceur et par le plaisir on y va en arrondissant les angles on évite de se prendre la tête c'est pas le moment par exemple d'avoir ce que j'appelle des discussions c'est pas du tout le moment c'est le moment justement d'y aller mollo tendrement s'il y a un défi à relever on le relèvera justement par le biais de ce côté poétique des belles fleurs, de la poésie, du romantisme ça peut être aussi par rapport à vous-même c'est-à-dire que la carte des fleurs c'est aussi être capable de s'envoyer des fleurs on est capable de faire preuve de douceur par rapport à nous-mêmes de faire preuve de tolérance c'est-à-dire de ne pas non plus trop se mettre la rate au courbouillon et de ne pas trop se pousser parce que la carte de The Dash c'est une carte de compétition mais à trop mettre haute la barre si on ne l'atteint pas on finit par peut-être un peu s'en vouloir ou avoir effectivement des a priori négatifs sur soi on peut se tromper, l'erreur est humaine donc c'est pas la peine de trop mettre la barre trop haute le cadeau enfin c'est-à-dire en gros ce que vous pourriez vivre au cours de ce mois-ci qui vous serait positif quelle est la belle chose qui pourrait vous parvenir The Float, la légèreté on vit de la légèreté c'est prendre les choses justement exactement comme The Flower on voit en plus qu'on a cette teinte un peu rosée chez les deux de prendre les choses justement avec légèreté avec des involtures il y a comme une espèce d'esprit de compétition à l'intérieur de vous de je veux prouver quelque chose je veux arriver à quelque chose j'ai un résultat que je veux atteindre et du coup je mets en avant une espèce de force une espèce d'énergie, de compétitivité c'est bien parce que ça peut vous mener plus loin et on a ce désir vraiment de pouvoir aller plus loin mais attention, attention les piles ne sont pas infinies elles ne sont pas éternelles ça peut être bien de ne pas trop tirer sur la corde et de, à un moment donné effectivement d'apprendre à faire preuve d'un peu de légèreté d'un peu de délicatesse et de laisser les choses se faire de laisser les choses s'envoler naturellement et puis lorsque un petit pépin arrive de prendre de la hauteur de ne pas rester avec une vision que je dirais être locale ou fractale de ne pas rester concentré sur des détails mais de voir dans la globalité et si à un moment donné vous avez un pépin il y a un truc qui vous chagrine un peu un truc qui vous chiffonne ce n'est pas grave est-ce que dans la globalité de votre vie est-ce que c'est vraiment quelque chose de si énorme au point que vous ne puissiez pas vous en détacher ? je ne pense pas et au cours de ce mois-ci c'est vraiment ce que ce mois va vous apprendre à faire c'est justement de voir ah ouais bah tiens ça ça ne marche pas bon, ce n'est pas grave ça ne va pas m'empêcher d'avancer on peut continuer encore on peut encore progresser donc au final tout va bien donc voilà un peu l'atteinte de ce mois-ci donc un mois un peu de challenge voilà où vous allez faire la course en essayant de vous imposer de prendre votre place mais voilà n'ayez pas peur d'arriver dans cet état-là où soudainement on attendra de vous d'être discret peut-être aussi on attendra de vous de ne pas trop faire de bruit et ça c'est quelque chose qui peut peut-être vous titiller un peu là où ça démange et si ça démange c'est qu'il y a quelque chose qui est dérangé donc il y a peut-être quelque chose à gratter dans ce sens-là en tout cas voilà ce qu'on voit c'est qu'on a un beau cadeau qui peut nous aider à prendre de la légèreté à condition effectivement de faire preuve de tendresse envers soi-même et envers les autres de ne pas mettre la barre de la compétitivité trop haute mais d'accepter effectivement par moment de peut-être redescendre un petit peu le niveau et de prendre tout ça avec un peu de désinvolture ou en tout cas de dédramatiser la situation bon mois à vous les béliers et Sous-titrage ST' 501